Je vous propose que je vous parle aujourd'hui de ce qu'est l'islam en général. Certainement sur les croyants, certainement sur les pratiques, certainement ce qu'on appelle le mysticisme, la vie spirituelle. Si vous êtes d'accord, je vous en parlerai aujourd'hui, ce sujet. C'est un célèbre récit, un hadith, que je peux aujourd'hui choisir comme thème avec quelques commentaires. Vous avez peut-être même entendu que ça s'appelle « Hadith d'hybride », le récit de Gabriel. En effet, il s'agit d'un événement vers la fin de la vie de notre prophète, celle-là, alayhi salam. Et un jour, Gabriel est venu sous la forme d'un être humain incognitoire, pour ainsi dire. Personne ne le connaissait, même le prophète ne l'a pas reconnu au début. Et il a posé des questions au prophète. Qu'est-ce que c'est la foi ? Qu'est-ce que c'est l'occulte ? Et qu'est-ce que c'est la vie spirituelle ? Le prophète a répondu et c'est inconnu à confirmer. Et le navateur, le compagnon du prophète, dit « Nous nous étonnions. » Un homme qui pose une question pour connaître, pour savoir si lui-même donnerait qu'on confirme. Après avoir terminé les questions, l'homme s'est levé et partait pour sortir de la mosquée. À ce moment-là, le prophète, un peu intrigué, fait signe à un de ses compagnons, « Aller voir qui est-il. » Il coude, mais entre-temps, il avait disparu. Et le narrateur dit « On ne sait pas si le ciel l'a avalé ou la terre a englouté. » Il a disparu complètement. Il est venu pour raconter au prophète ce qui s'est passé. Et selon un récit, parce qu'il y a deux récits, sous l'un récit, immédiatement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « C'était Gabriel venu pour vous enseigner votre religion. » L'autre récit, qui est dans Moussoud Ahmad ibn Hanbal, il dit « Mais pas immédiatement. » Trois jours après, le prophète dit « Je suis persuadé que c'était Gabriel qui était venu vous enseigner la religion. » Quoi qu'il en soit, ce récit résume la totalité de l'islam dans ses grands lieux. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails du dialogue, la question et la réponse, je réponds à une question possible, intrigue. Et en effet, quelquefois, on a posé cette question. Est-il possible que le prophète lui-même ne reconnaisse pas Gabriel ? Parce que comme vous voyez dans ce récit, personne ne le connaissait, même le prophète ne connaissait pas. Il a demandé à quelqu'un « Allez-vous voir qui est-il ? » Et puis, par la suite, il dit « C'est Gabriel. » La réponse est simple. Si Gabriel est venu interroger quelque chose au prophète, le prophète ne doit pas connaître. Donc, il n'y a pas d'inconvénient, parce que Gabriel était venu pour poser au prophète des questions pour savoir si le prophète lui-même connaît bien l'islam ou non. Dans ce cas, Gabriel doit être incognito. On ne peut pas le connaître. Et le prophète répond et il confirme « Oui, c'est exact, c'est exact, c'est exact. » Voilà la première question qui vient à l'esprit à propos de ce récit. Le récit commence dans les termes suivants. Un jour, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, était assis dans la mosquée, entouré de ses compagnons. Et tout à coup, quelqu'un entre dans la mosquée. Un nouveau venu. dont les vêtements étaient extrêmement blancs et dont la couleur des chauveux était extrêmement noire. Personne ne le connaissait. Il avance, il s'assoit devant le prophète, posant ses genoux en face des genoux du prophète, parce que tout le monde est assis. Et il dit « Oh, Mohamed, je te demande la permission de te poser quelques questions. » Le prophète, là, le seul en dit « Bon, pose la question que tu veux te dire. » Et il pose la première question. « Qu'est-ce que c'est la foi ? » La croyance. « Qu'est-ce que c'est la foi ? » Le prophète répond « Il faut croire en Dieu lui. » Il faut croire que Dieu a des agents célestes, des anges, qui sont chargés de différentes fonctions. Il faut croire que Dieu a envoyé des livres pour guider les hommes, des livres saints. Il faut croire qu'il faut croire que Dieu charge certains hommes comme ces messagers, les prophètes. Il faut croire qu'après la mort, il y aura la résurrection. Dieu nous ressuscitera et nous demandera des comptes de notre vie sur la terre. Et dernièrement, il faut croire que le bien et le mal, tout provient de Dieu. À ce moment-là, c'est inconnu, dit « C'est exact. » Et comme je l'ai déjà signalé, les compagnons s'étonnaient comment ça se fait qu'ils veulent connaître l'islam et que c'est lui-même qui confirme. Mais personne n'ose, il y a la discipline. À cela, c'est inconnu, pose la deuxième question. Qu'est-ce que c'est la soumission ? Islam. C'est-à-dire, quelles sont les pratiques religieuses des devoirs d'un musulman ? Et le prophète, le là-bas, il me répond « Il faut faire attester votre courroyance premièrement. Ensuite, il faut prier cinq fois par jour. Il faut jeûner tout un mois, deux mois de ramadan dans l'année. Et il faut aller en pèlerinage à la mer, si on a les moyens. Et cinquième, il faut payer sur vos économies une partie pour le bien-être de la communauté, surtout des pauvres. Et c'est inconnu, dit « C'est exact. » Ivan. La personne qui était venue pose la troisième question. Qu'est-ce que c'est l'embellissement de l'Islam ? Quelle chose fera votre Islam la meilleure, la plus belle des choses ? La réponse était la suivante. « Il faut adorer Dieu comme s'il était présent devant toi. Bien que tu ne le vois pas, Dieu t'en voit. » Et cette personne ne répond « C'est exact. » Voilà, voilà l'essentiel de ce récit. Et comme je vous ai signalé, selon les narrateurs, cela s'est passé vers la fin de la vie de l'Islam. C'est-à-dire, comme vous le savez, tous les devoirs ne sont pas venus d'un seul coup, prière, jeûne, pédorinage, etc. Mais dans ce récit, vous entendez tous ces devoirs. Cela signifie que c'était vers la fin de la vie du prophète, quand il avait communiqué tous les devoirs aux musulmans. Et il répond et Gabriel devant tout le monde le confirme, en tant qu'envoyé par Dieu pour interroger et pour enseigner ces questions à la communauté islamique. Et il y a quelques petits détails que je laisse aujourd'hui. Il pose la question « Quand viendra la fin du monde ? » Le prophète dit « Je ne connais pas davantage que toi-même. » C'est-à-dire, Gabriel aussi ne connaît pas, moi aussi, je ne connais pas. C'est un secret de Dieu. Dieu le fera venir quand il voudra. Et il pose une deuxième question « Mais quels sont les signes avant-coureurs de la fin du monde ? » Il donne quelques détails lorsqu'il y aura beaucoup de méchanceté parmi les gens, etc. Je laisse cela aujourd'hui et je reviens sur les questions. La première question concernant la foi, comme je vous ai signalé, c'est qu'on va voir en Dieu. C'est l'essentiel. Dieu existe. C'est une nécessité. Sans l'existence de Dieu, rien ne peut s'expliquer. Et en effet, depuis toujours, depuis que la race humaine existe, on s'est trouvé contraint pour reconnaître l'existence de Dieu. Mais certains penseurs ont inventé des choses qui n'étaient pas exactes et l'islam le refusent. Par exemple, le courant a plusieurs dieux. Il dit « Non, il y a un seul Dieu. » Les autres disent « Dieu n'existe pas. » Il dit « Non, Dieu existe même si vous ne le voyez pas. » Bref, la connaissance de l'islam commence par la reconnaissance de notre Créateur Dieu. Il y a des nuances dans la croissance de l'inicité de Dieu dans différentes religions, mais je ne trouverai pas le temps aujourd'hui pour vous expliquer. Par exemple, les chrétiens aussi disent qu'il y a un seul Dieu. On posera la question si, avant l'islam, déjà on a reconnu, alors quel besoin d'une nouvelle religion il fallait continuer ? La réponse est qu'il y a des petites nuances. Par exemple, un chrétien, dans son Créateur, dans sa Déclaration de la Foi, il dit que lorsque Jésus était sur la terre, les ennemis l'ont trouvé quelque chose d'un criminel, et ils l'ont tué, l'ont crucifié. Et puis, Jésus a été enterré, et puis il est entré aux enfers. Ensuite, ils disent qu'il est monté au ciel. Après trois jours, Jésus est monté au ciel, et s'est assis à la droite de Dieu. Cette dernière partie est un peu intrigante, parce que les chrétiens disent qu'il y a un seul Dieu, mais ce Dieu a trois aspects. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, le tout ensemble devient un Dieu. À la rigueur, on acceptera que Jésus est aussi le même Dieu. Mais dans leur crédo, comme je viens vous dire, ils disent que quand il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Comme on ne peut pas s'asseoir à la droite de soi-même, il doit être quelqu'un d'un invité d'honneur, si vous voulez, mais non pas Dieu lui-même. Donc, il y a des nuances pour lesquelles l'Islam enseigne une croyance en Dieu qui est pur, et où il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, il dit qu'il n'y a aucun Dieu, si ce n'est Dieu lui-même, qui n'a ni fils, ni père, ni femme, ni aucun associé dans ses pouvoirs. Donc, il faut croire en Dieu tout seul. Voilà la première des choses dans les couvaillances islamiques. Dans les croyances, d'abord Dieu, ensuite, il y a insistance sur les anges. Le mot « ange » français est d'origine grecque, qui veut dire « le messager ». Donc, « ange » veut dire « le messager », c'est-à-dire « le messager céleste ». En tout cas, la nécessité de « ange » est évidente en ce sens que nous, êtres humains, nous sommes une chose matérielle. Et Dieu est au-delà même de l'esprit. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Il n'y a pas la possibilité de le contacter directement. Il s'impose parce que c'est un être nécessaire, comme je vous l'ai dit, « wajibul wujud ». Donc, Dieu, qui est notre Créateur, nous demande certaines choses. C'est à Dieu lui-même de trouver des moyens pour nous informer. Parce que, normalement, si Dieu veut quelque chose et nous n'avons pas les moyens de le voir, de le sentir, nous ne saurons pas. Et nous ne saurons pas être tenus responsables. Donc, Dieu a créé une catégorie des créatures qui s'appelle les anges, qui sont plus près de Dieu que nous, et également qui sont assez près de nous. C'est-à-dire qui ont la capacité de recevoir les messages de Dieu et également de les communiquer à l'homme. Donc, c'est dans ce but que le credo islamique existe. Il faut couvoir en Dieu, il faut couvoir en les anges. Il y a beaucoup d'anges, mais le principal d'entre eux est Gabriel. Parce qu'il est chargé de recevoir les commandements de Dieu concernant la race humaine. Donc, il reçoit les messages de Dieu, il communique à la personne choisie par Dieu, c'est-à-dire un prophète. Il y a eu beaucoup de prophètes dont je vous parlerai tout à l'heure. Et à chaque prophète, il communique le message de Dieu. Voilà le sens de deuxième point, c'est-à-dire il faut couvoir en les anges. Le point, ce sont les livres. Il faut croire. Le monde kitab, en arabe, signifie le livre et également la prescription, c'est-à-dire les commandements de Dieu, les prescriptions de Dieu pour l'humanité qui sont rédigées et conservées sous forme d'un livre. En effet, Dieu a envoyé beaucoup de livres à différents prophètes à travers les époques et le tout dernier, c'est le Coran venu au prophète de l'Islam, c'est de la Mohamed. Donc, il faut croire dans les livres de Dieu, c'est un des principes au point du Corédois-Lanique. Une question se pose. Si tous les livres, si toutes les prescriptions sont de la part du même Dieu, c'est quelque chose de superflu, un seul doit suffire. Supposons Dieu a envoyé un livre à Adam, il suffirait jusqu'à la fin du monde. Pourquoi un deuxième livre, un troisième, un dernier, et ainsi de suite ? La réponse est simple du point de vue historique. C'est-à-dire, l'homme a fait une évolution, les besoins de nos ancêtres n'étaient pas comme les besoins d'aujourd'hui pour nous. La race humaine existe depuis des centaines de milliers d'années, si vous voulez. Dans ce cas, les besoins de l'époque de Adam, le premier homme, notre ancêtre, n'étaient pas les mêmes que nous avons aujourd'hui. Donc, si Dieu avait donné toutes les prescriptions, tous les commandements, depuis le commencement de la race humaine, Adam, jusqu'à la fin du monde, beaucoup de choses seraient inutiles pour les premiers hommes. Supposons qu'il avait parlé, qu'il pouvait voyager dans l'autobus ou dans les avions. Nos ancêtres ne pouvaient même pas comprendre le sens de ces commandements si c'était mentionné dans le livre de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal que Dieu envoie certains commandements à une époque et d'autres commandements par la suite. Et même, Dieu peut changer les commandements selon les besoins de la race humaine. Je vous donne un exemple. Au début, à l'époque où Adam, par exemple, il n'y avait pas de l'eau vingt. On ne vivait pas parce que ça n'existait pas. L'homme se nourrissait sur les choses qui existaient, des fruits, des plantes, c'était tout. et c'est par la suite, peu à peu, que l'homme a développé les différentes sciences et, entre autres, il a pensé transformer le jus de fruits dans quelque chose d'un ivran intoxicant. Donc, au début, ce n'était pas nécessaire de mentionner que le vin est interdit parce que ça n'existait pas. lorsque l'homme a commencé à fabriquer le vin, immédiatement, il n'était pas même nécessaire de l'interdire parce que l'homme ne savait pas si c'est bon ou mauvais. Par expérience, il a su que la consommation de l'alcool nous rend fous et nous perdons le contrôle de notre intelligence et c'est à la longue illusible pour nous-mêmes. Lorsque la raison humaine elle-même a compris que c'est une chose mauvaise, à ce moment-là viendra l'interdiction dans les commandements de Dieu pour l'avance humaine de consommer le vin. C'est pourquoi nous voyons que Dieu a envoyé plusieurs livres l'un après l'autre et à différentes époques les prophètes ont appliqué leurs livres et ils sont venus les autres livres. Il y a encore une raison. Supposons Adam possédait un livre qu'il y a eu l'inondation du temps de Noé d'Élige. Son livre conservé chez les enfants fut détruit. Ce n'est pas leur faute. L'inondation a détruit le livre de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans sa miséricorde illimitée, Dieu enverra un nouveau livre. Supposons le nouveau livre est incendié dans un incendie et s'est détruit. Tout supposons le livre a été détruit par les ennemis qui attaquaient et qui détruisaient toutes les choses chez les opposants adversaires. Bref, parfois l'original du livre de Dieu disparaît et dans sa miséricorde Dieu nous envoie un nouveau livre. Une troisième raison. Vous connaissez aujourd'hui il y a beaucoup de langues. Au début il devait avoir été une seule langue que parlait Adam. À ce moment-là supposons que c'était une langue par la suite pour différentes raisons les hommes ont commencé à parler différentes langues et le livre d'Adam n'était plus compréhensible pour les habitants du monde de la France. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que Dieu envoie un nouveau livre des mêmes commandements dans une nouvelle langue par l'intermédiaire d'un nouveau prophète. Bref, il y a eu différentes raisons et une autre raison la falsification même. Supposons certains chefs de la religion pour différentes raisons falsifient le texte du Qur'an et attribuent à Dieu et les gens oublient la vraie loi. À ce moment-là c'est Dieu qui corrige, qui rectifie et qui envoie un nouveau message par un nouveau livre. Donc, pour ces raisons il faut croire en principe dans tous les livres de Dieu mais il faut appliquer l'atout dernier. Exactement comme par exemple il y a quelques années vous montiez dans le métro et t'es lié disons 5 centimes. Aujourd'hui il faut deux francs 40 par exemple pour un billet Si vous avez un ancien billet non employé non utilisé vous ne pouvez pas entrer avec le même billet aujourd'hui dans le métro. Exactement les lois divines aussi l'ancienne loi était la loi divine mais Dieu l'a changé donc il faut appliquer la plus récente la plus la toute dernière loi révélée par Dieu. Voilà la raison pourquoi il y a eu beaucoup de livres mais il faut appliquer la toute dernière de ces révélations le dernier livre le Coran qui nous a été conservé intégralement dans la langue originelle et ce qui est très important la langue de l'original existe toujours vivante inchangée. le troisième point c'est croire dans les prophètes c'est presque la même chose comme dans les livres mais c'est important en ce sens premièrement si on croit en Dieu directement et ne veut pas croire dans les prophètes ce n'est pas admis en islam on ne peut pas séparer Dieu et prophètes pour la simple raison que nous les gens ordinaires nous avons notre raison et nous voyons autour de nous que chaque homme raisonne d'une façon différente et il y a la divergence donc si chacun choisissait pour lui la conception de vie c'est à dire la religion il n'y aura pas une cité il n'y aura pas une religion mais il y aura des centaines et des milliers de religions et certaines personnes dans leurs déductions dans leurs raisonnements peuvent se tromper dans ce cas la meilleure solution dans la miséricorde et la sagesse divine était de nous donner des prophètes aussi qui sont infaillibles donc il faut croire dans les prophètes les prophètes ont été nombreux selon la connaissance de la tradition islamique le premier prophète était Adam lui-même qui était le guide pour ses propres enfants pour sa propre famille et dans un autre hadith nous lisons depuis Adam jusqu'à Mohamed Dieu a envoyé 124 000 prophètes différentes époques différentes régions et ainsi de suite parfois plusieurs prophètes au même moment parfois un seul sans entrer dans tous les détails il faut croire dans tous les prophètes et c'est quelque chose émouvant en ce sens que ce n'est pas un seul prophète il faut croire dans tous les prophètes ce n'est pas dans un seul livre révélé mais tous les livres révélés cela montre tel que l'islam est une religion de continuité continuité et de l'universalité ce n'est pas une religion qui commence aujourd'hui pour dire tout ce qui était passé est faux non au contraire c'est une religion de continuité une religion de universalité et cela vous ne trouverez pas dans les autres religions qui normalement disent où les autres religions sont fausses la vraie la bonne religion c'est la mienne l'islam dit non la bonne religion est celle qui a été révélée par Dieu et il a révélé à travers des siècles à beaucoup de peuples par l'intermédiaire de beaucoup de prophètes certains sont nommés dans le courant une vingtaine les autres il y a eu d'innombrables autres comme je vous ai dit 124 000 prophètes donc l'islam demande de courir en tant que prophète dans tous les prophètes mais il faut appliquer le message apporté par le dernier parce que c'est la dernière expression de la volonté divine la cinquième chose c'est croire dans l'eau au-delà c'est aussi une nécessité nous voyons autour de nous il y a des gens qui sont bons il y a des autres qui sont mauvais mais les mauvais parfois prospèrent ils ne sont pas punis par leur neuf donc c'est une nécessité que Dieu leur demande Dieu qui est plus puissant que les rois et les tribunaux et les hommes et à qui personne n'échappe à qui rien ne reste inconnu donc même si nous avons caché sur la terre nos méfaits Dieu les saura et c'est pour cette raison c'est tout à fait logique que Dieu nous crée sur la terre pour éprouver comment nous nous comportons qui selon nos agissements Dieu nous demande des comptes qui les récompensent ou ils punissent donc il faut croire qu'après l'amour il y aura la nouvelle vie la résurrection le dernier point du Grédeau est de croire que le bien et le mal tout est de création de Dieu il y a une possibilité de question bienveillante mais un peu enfantin je dirais parce que il y a des gens qui disent Dieu ne doit pas créer le mal alors pourquoi le bien et le mal les deux proviennent de Dieu Dieu est bon absolu et bien donc il ne faut pas que Dieu crée le mal le résultat est que certaines religions sont allées pour répondre à cette question d'une façon bienveillante mais enfantin ils disent il y a Dieu Dieu un Dieu de bien un Dieu de mal mais ils ne pensent pas que le Dieu de mal qui triomphe et le Dieu de bien qui est vaincu parfois autour de nous faut-il croire en se vaincu comme Dieu c'est impossible donc il faut dire que le bien et le mal tout est par le commandement et par l'ordre de Dieu en effet Dieu ne crée pas de mal je vais vous expliquer qu'est-ce que vous avez entendu par là le bien absolu c'est Dieu le humain le mal absolu n'existe pas ce qui existe autour de nous ce que nous voyons comme mal c'est un mal relatif c'est-à-dire supposons il y a eu une guerre entre deux peuples l'un triomphe l'autre est vaincu le résultat historique vous demandez à l'un le victorieux il dira c'est le bien et si vous demandez ce même résultat la vie de vaincu sera c'était un mal ce n'est ni bien ni mal c'est une question relative par rapport au vainqueur vous l'appelez le bien par rapport au vainqueur vous l'appelez le mal tout ce qui existe sur la terre c'est ou bien un bien relatif ou bien un mal relatif le bien absolu c'est Dieu seul le mal absolu n'existe pas ce qui existe c'est quelque chose de relatif donc dans ce cas Dieu dans sa sagesse a voulu nous éprouver en nous donnant notre raison de choisir le bien et abandonner le mal donc il fallait créer le mal pour nous éprouver pour nous donner la possibilité d'exercer notre intelligence notre raison et choisir le bien selon le commandement et la volonté de Dieu maintenant nous passons au deuxième aspect des questions c'était la soumission Islam qui veut dire le culte les pratiques religieuses quotidiennes ici il y a quelque chose de symbolique l'édifice de l'Islam a un toit qui est soutenu par quatre piliers donc le toit c'est la déclaration de la foi l'attestation que Dieu est notre créateur qu'il a envoyé un prophète c'est le toit et ce toit est soutenu par quatre piliers les prières les jeûnes les pèlerinages et le paiement des impôts cette dernière chose a quelque chose de particulièrement important particulièrement islamique caractéristique c'est-à-dire il ne faut pas couvrir un islam à la même notion que des autres religions les autres religions parlent de la vie spirituelle uniquement tandis que l'islam veut l'ensemble de l'homme le matériel et le spirituel les choses d'ici-bas les choses de l'au-delà tout c'est pourquoi vous verrez qu'il y a dans cette soumission la question de prière de jeunes purement spirituel pour ainsi dire mais il y a également l'optément des impôts de cartes c'est-à-dire il est réuni le matériel et le spirituel payer les impôts pour le bien-être de la communauté surtout des pauvres c'est un devoir spirituel religieux tout en étant quelque chose de matériel cela est imposé par Dieu donc c'est quelque chose de spirituel donc avec cette perspective en quelques moments je vous donnerai des détails concernant des choses la première chose comme je viens vous dire c'est la convoyance en Dieu et que cette religion nous a été communiquée par son j'ai lu son prophète son messager sur la vie Mohamed sallallahu et l'oufrandi c'est quelqu'un croit uniquement en Dieu et non pas en les prophètes ce sont des maigriens ils se croient également en leurs prophètes les quatre piliers sont la prière le jeûne le pèlerinage et la jeûne commençons par la prière c'est le devoir le plus dur pour ainsi dire de l'islam il faut prier cinq fois par jour et il faut pour ainsi dire passer toute la journée dans la veille quand nous ne dormons pas comme un être soumis au commandement à notre Seigneur notre Maître il faut prier cinq fois et pour chaque prière il faut être en état de pureté vituelle le prophète a dit la purification c'est la moitié de la religion en effet il faut faire les ablutions nécessaires être pur dans l'esprit et également pur dans leur corps il y a cinq prières il n'y a pas de doute qui sont quelque chose dure pour accomplir mais il y a des facilités aussi on peut réunir deux prières au même moment par exemple un étudiant par exemple un conducteur de train il ne peut pas quitter son devoir il y a des facilités pour ce genre pour lesquelles le prophète lui-même a donné la possibilité la facilité de réunir les prières je n'entre pas dans les détails je signale qu'il faut prier cinq fois par jour et les prières sont notre première devoir Dieu nous a créé donc il faut accomplir nos devoirs vis-à-vis de notre maître le deuxième pilier le deuxième devoir c'est le jeûne je n'emploie pas le mot carême qui littéralement signifie caracte et cela cela vient d'un incident de la vie de Jésus Christ qui avait passé 40 jours dans le désert et n'a rien mangé ni un bu pendant cette époque donc on l'appelle carême c'est-à-dire 40 jours tandis qu'en l'islam il n'y a pas 40 jours il y a un mois de 29 jours ou 30 jours par exemple bref il faut jeûner depuis l'aube c'est-à-dire environ une heure et demie avant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et cela une fois par an c'est-à-dire tout un mois chaque année on l'appelle le mois de ramadan et c'est un devoir qui est également à dire mais l'expérience des 15 siècles de l'islam nous montre qu'avec la bonne volonté on peut le faire facilement même les nouveaux convertis commencent à le faire et habitués en effet les premières les les enfants par exemple dans les familles musulmanes commencent leur jeûne par un un jour et même moitié de jour par exemple ils ne sont pas habitués donc à l'âge de 6 ans 7 ans ils commencent déjà quelques heures de la journée on saute le petit déjeuner mais on mange à midi et puis par la suite on continue de jeûner encore plus longtemps et puis le premier jour complet le jeûne c'est une grande fête familiale dans tous les pays islamiques c'est une des plus grandes fêtes qui reste gravée dans notre cerveau bref il faut jeûner et l'expérience montre que c'est bien pour l'homme spirituellement aussi et matériellement aussi le pèlerinage le pèlerinage comme prière jeune existe dans beaucoup de religions mais si vous étudiez et approfondissez vous verrez que dans les autres religions c'est quelque chose de moins spirituel qu'un islam par exemple chez les hindous brahmanistes les manifestations de la puissance d'unis ils les prennent pour l'objet de pèlerinage deux grands fleuves qui confluent qui se réunissent dans un endroit c'est grandir pour voir un point touristique je dirais mais aller dans cet endroit est considéré comme de pèlerinage religieux pour eux ou la source d'un des grands fleuves Ganges par exemple c'est dans les Himalayas difficile voyage aller visiter c'est considéré comme de pèlerinage et ainsi de suite dans différentes religions en islam c'est visiter la maison de Dieu Baetullah Kaaba cela peut incroyer mais si je vous l'explique je pense que vous accepterez qu'on ne peut pas employer un terme meilleur Dieu est invisible on ne peut pas le voir et nous quand nous voulons adorer Dieu nous sentons le besoin d'avoir quelque chose devant nous qui représente notre Dieu on peut avoir une idole qui est une idiocy parce que nous n'avons pas vu Dieu et comment nous pouvons sculpter Dieu d'une façon qui soit exactement comme Dieu donc différentes religions ont choisi différents symboles et l'islam a choisi le terme maison de Dieu pour la raison que avec la maison on entend automatiquement l'occupant de maître de la maison qui habite là-bas avec tout ce qui est précieux avec ses biens sa personne et ses biens doivent se trouver dans cette maison et puis on n'a pas besoin de dessiner le Seigneur qui est invisible bref on a choisi le terme maison et on a construit une maison dédiée à Dieu et nous allons visiter notre Seigneur dans sa maison on ne le voit pas mais on voit la maison du Seigneur c'est déjà un grand honneur pour nous de voir la maison du Seigneur et puis nous prêtons notre serment de fidélité devant cette maison mais on ne peut pas aller de tous les points de la terre pour visiter cette maison chaque jour donc en islam c'est une fois par la vie toute la vie il faut aller au moins une fois visiter cette maison de Dieu et cela aussi avec des facilités si vous avez les moyens si vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas besoin d'aller là-bas bref le troisième pilier de la soumission à Dieu comporte l'opé l'orignage de la Mecque le dernier quatrième pilier c'est le paiement de la Zakat ce n'est pas au monde ce n'est pas une simple charité parce que charité n'est jamais fixée telle quantité à tel moment etc tandis que Zakat est fixé en temps aussi et en quantité aussi et ce n'est pas uniquement pour les pauvres pour beaucoup d'autres besoins de la communauté de l'humanité pour un civil musulman non musulman aussi qui en profite et c'est un devoir imposé par le Coran par Dieu et comme je viens vous dire cela montre que l'islam vit l'ensemble de l'homme aussi bien sa vie spirituelle que sa vie matérielle aussi bien par sa personne que par ses biens tout est sujeté à la louvah donc ce sont les quatre piliers de l'islam le troisième aspect des questions de Gabriel c'est quelque chose de aimant une question extrêmement vaste le prophète le résume dans une courte phrase il dit adore ton seigneur comme si tu voyais présent imaginez si je suis employé et le patron est présent il me donne un ordre de ceci et il surveille aussi est-il possible que je néglige ou je fasse quelque chose contraire il va m'excuser immédiatement il va me limiter donc donc en islam si on développe la notion que mon créateur mon maître mon dieu est présent devant moi un dieu qui voit non seulement mon corps mon ajustement mais également mes pensées même et qu'il m'en surveille pour j'exécuter ses commandements il n'est pas possible de commettre des péchés ou déplaire à son maître qui est tout le temps bref dans cette courte phrase le prophète a dit développer la notion de la présence divine et c'est la vraie vie spirituelle en effet si cette notion est là nous sommes incapables de commettre des péchés aussi bien péché de pensée que de péché d'action je vais terminer ce que je voulais dire dans un bref l'âge de temps comme d'habitude si vous avez des questions pour éclairer c'est à votre disposition parmi les musulmans concernant le ramazan le jeûne la différence concerne deux choses premièrement la vision de la nouvelle lune par laquelle commence le ramazan est-ce qu'on a vu aujourd'hui la lune pour que demain soit le ramazan ou non c'est une question qui existe dans certaines régions de la terre par exemple la Paris où pendant vous et moi l'atmosphère a des nuages on ne voit pas la nouvelle lune donc depuis longtemps on essaie et inchallah on trouvera une solution la deuxième difficulté concerne les horaires cela aussi passager et inchallah bientôt il n'y aura pas plus de difficulté et cela concerne surtout la prière d'Orisha et le temps d'Omsakh comme tout le monde sait lorsque Shafak le crépescule de soi disparaît il faut prier la prière d'Orisha mais au mois de juin qui est passé et même aujourd'hui encore au mois de juillet à Paris le crépescule Shafak ne disparaît pas du tout avant de lever de l'orose qu'est-ce qu'il faut faire ? dans le quran et dans le hadith il n'y a pas de détails concernant cette question c'est un phénomène de la nature et les juristes musulmans essayent de résoudre ce problème inchallah on résoudra je pense que non le prophète a dit que la religion doit être à la portée de plus humbles que nous donc supposons je suis illettré j'habite dans un désert comment puis-je savoir si en Chine ou en Arabie Saoudite on a vie ou non donc la religion est à la portée de l'individu et il a dit il faut suivre la vision de votre région la vision d'Aoud par exemple il y a un incident très précis au temps de calife Moabia on avait vu la lune de l'Amazon à Damas et à Médée ce jour-là on n'avait pas vu quelqu'un de Damas vient à Médine le 30ème jour et à Médine c'était encore le 29ème jour on a posé les questions aux grands savants de l'époque et on a demandé est-ce que la décision du calife votre propre calife ne suffit pas Moabia à Damas et Ibn Abbas dit non notre prophète nous l'a commandé c'est ainsi qu'est-ce qu'il y a l'a commandé de l'Assemblée si vous entendez les autres prières de la jamaha il faut se joindre la jamaha il faut prier ensuite supposons vous n'avez pas prié même la prière d'avant supposons nous priions à seul et vous n'avez pas encore prié deux heures il faut laisser les heures pour le moment il faut suivre le jamaha et ensuite vous pouvez terminer ce qui vous a manqué prier deux heures etc et supposons l'imam commencez la prière déjà à un petit moment et quand vous 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 immédiatement il va dans le recours il faut suivre l'imam vous n'avez pas besoin de prier les fatihahs etc pour cette rakhat où les rakhat suivants vous ferez normalement de poser la question les deux rakhat qu'il va faire tout seul après c'est qu'il manque c'est-à-dire quand il est venu il a trouvé le jama'ah il a fait avec le jama'ah la prière après il doit terminer pour accomplir c'est-à-dire quand il est venu pour la prière l'imam avait déjà il a fait deux rakhat et dans ce cas lorsque l'imam dira salamualek vous ne dites pas salamualek vous montez vous accomplissez les deux et dans ce cas vous direz sur le pâté 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 je pose la question est-ce que là-bas quelqu'un qui enlève toute la barbe qui enlève la barbe est-ce que c'est est-ce que c'est recommandé ou non recommandé c'est recommandé c'est la pratique du prophète dans les commandements et dans les interdictions à l'islam il y a une gradation supposons tuer quelqu'un d'innocent c'est interdit voler le bien des autres c'est interdit menter c'est interdit quelle différence si je tue quelqu'un d'innocent le gouvernement va me pendre si je vole le bien de quelqu'un on ne me pend pas dans les pays islamiques on va amputer la main par exemple de même mensonge menter c'est interdit mais il n'y a pas d'obtenition c'est laisser à Dieu donc il y a une gradation de même pousser la barbe c'est commandé par le prophète mais non pas au même niveau que couvrir un Dieu et si on ne néglige pas ce n'est pas qu'on buvait du vin etc il y a une gradation mon frère demande que dans son esprit l'islam c'est la tolérance c'est de ne pas faire du mal à son prochain s'il ne comprend pas c'est l'attitude de la Roumanie comme il dit de massacrer des enfants est-ce qu'il ne comprend pas ? non, non plus oui, merci c'est l'internet c'est un vrai musulman se dire musulman et pratiquer l'islam ce n'est pas la même chose il y a de bons et de mauvais il y a de intelligents et de ceux à qui manquent l'intelligence donc je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe malheureusement à notre époque en arrière ça ne veut pas dire voilà des messagers qui sont restés vivants jusqu'à il demande est-ce qu'il y a des messagers des prophètes oui, des prophètes qui sont vivants qui sont restés d'après la tradition en principe il y a un seul Jésus Christ concernant lequel le courant dit on ne l'a pas tué on ne l'a pas crucifié Dieu l'a élevé vers lui il n'y a pas d'autres détails dans le hadith nous lisons que vers la fin du monde il reviendra sur la terre mais il ne sera plus prophète le prophète la mission est maintenant de Muhammad sa mission est finie donc il sera un membre de la communauté musulmane de la communauté muhammadienne mais il viendra quand il viendra on ne sait pas est-ce qu'il y a une interdiction littérale interdiction de l'exploitation des des serfs des serfs c'est-à-dire des habites des esclaves concernant l'esclave concernant est-ce qu'il y a une interdiction littérale au courant pas du tout ce n'est pas obligatoire c'est une chose autorisée si on trouve le besoin de réduire quelqu'un en esclavage c'est permis si vous trouvez que ce n'est pas nécessaire vous ne faites pas en d'autres termes non il n'a pas interdit le courant n'a pas interdit la réduction en esclavage pour raison aujourd'hui demandez à un frère d'Afghanistan faut-il ou non réduire les russes en esclavage ne répondez pas vous-même demandez à ce pauvre Abougan demandez à un palestinien faut-il ou non réduire les habitants d'Israël en esclavage ou non vous êtes libre à Paris vous ne pouvez pas répondre demandez à ces gens là donc l'Islam autorise et vous jugerez selon vos besoins vous ne faites pas l'esclave vous êtes libre vous ne commettez pas de péché il devrait y avoir faim de l'esclavage mais si quelqu'un mérite supposons notre oncle Caen le fils d'Adam a tué son propre frère faut-il punir ou non sur Caen de même s'il y a quelqu'un qui par manque de son intelligence s'obstile de faire du mal comment l'a en empêché je vous dirai encore une chose aucune religion sur la terre ni christianisme ni judaïsme ni brahmanisme n'a interdit l'esclavage partout partout si on a aboli c'est par les directives du parlement ne pas par les directives des hommes de religion et pour quelles raisons étudier en Amérique on a commencé pourquoi ? parce que la machine travaillait plus que l'homme esclave lorsque l'esclavage coûtait plus et la machine coûtait moins on dit pas besoin d'esclaves c'est l'histoire ils n'ont pas pour charité absolument pas je crois que le premier point c'était clair le professeur a dit que le prophète a autorisé le fait de faire pour ceux qui trouvent des difficultés à faire deux prières par exemple celle de Medved celle de Haïcha voilà est-ce que celui qui consomme une petite quantité de vin a la même punition que celui qui consomme une grande quantité les deux sont intérêts c'est à Dieu de décider quelle punition faut-il donner selon l'islam de l'islam